Salut tout le monde, c'est M2L, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet sérieux qui m'est malheureusement arrivé et qui existe dans le monde du jeu vidéo. C'est les arnaques et les escroqueries. Avant de vous parler de ça, je suis en train de faire un test avec un micro-cravate pour voir si vraiment le son est bien meilleur que le rote que j'utilise actuellement. C'est mon pote D'Edjimi qui est YouTuber high-tech qui m'a conseillé ça. N'hésitez pas à aller voir son travail qui est absolument génial, tout est dans le lien de la description. Il a même fait une vidéo sur comment hacker une Nintendo Switch et j'ai trouvé que son boulot était vraiment génial. Pousse vers mon pote. Maintenant que c'est fait, passons aux choses sérieuses. Je me suis déjà fait ce croquet une fois il y a peu près 7-8 ans, c'était à l'époque quand je voulais avoir une Nintendo DS XL. C'était, je me souviens, l'édition de Mario puisqu'il fêtait son 25e anniversaire. Et un mec sur le bon coin la vendait pour 160€, quelque chose comme ça. Et moi j'étais vachement intéressé, je la voulais à tout prix. Et le mec m'avait dit, verse un accompte de 81€, je t'envoie l'objet et une fois que tu reçois l'objet, tu m'envoies les 81€. Malheureusement je n'ai jamais reçu cet objet, je me suis vraiment fait avoir comme un bleu à cette époque. J'ai déposé une plainte à la police et je n'ai jamais revu mon argent depuis ce jour-là. Mais c'est pas cette histoire dont je vais vous parler parce qu'il m'est arrivé autre chose, mais je me suis fait, on va dire, à demi-escroquet. C'était en 2016, c'était en octobre 2016 si je me souviens bien, sur Facebook et j'étais inscrit sur une page de rétro gaming ou de vente. Sur cette page j'ai trouvé beaucoup de choses comme du loose, du complet, du bon état ou vraiment de l'occasion. Et il y a un objet qui a attiré mon attention puisqu'il s'agissait d'un des accessoires que je voulais pour faire des parties en multijoueur. Pour ceux qui ne savent pas, allez voir ma vidéo précédente puisqu'il s'agit du Saturn Bomberman, le fameux jeu qui était capable de jouer à 10 sur la même console. Et ce mec-là ne vendait uniquement la boîte en question du multiplayer. Il vendait l'accessoire en boîte avec Specsérieurs en plus pour la modique somme de 65€. J'entre en contact avec lui et je lui demande s'il est possible de négocier. On trouve un accord et je finis par payer 60€ l'accessoire multijoueur et le Specsérieurs sur Sega Saturn. Sauf qu'en réalité il n'était pas de la région. Le gars me donne son adresse et moi je lui dis je t'envoie le chèque demain matin la première heure. Chose que j'ai toujours fait puisque j'ai toujours reçu les colis à peu près 4-5 jours après. En l'envoyant début de semaine, ça arrivait le week-end même. Pour ma part j'ai fait beaucoup d'achats sur le bon coin de régions différentes de la mienne. Et j'ai jamais eu de soucis au terme de l'envoi. Au bout d'une semaine il m'envoie un message en disant vous êtes sûr d'avoir bien envoyé le chèque. Il trouve ça étrange que le chèque met autant de temps à arriver à destination. Les jours se suivent et se passent et il m'envoie toujours un message en me disant je n'ai toujours rien reçu. Est-ce que vous l'avez vraiment envoyé ? Au bout de 2-3 semaines je commençais à avoir des doutes en me demandant si j'étais pas en train de me faire avoir. Donc j'appelle ma banque et je décide de faire reposition à ce chèque. J'ai arrivé à le faire et puis qu'est-ce qui se passe 2-3 jours après ? Il reçoit le chèque ! Merde ! Comment c'est possible ? Et il m'envoie un message en me disant voilà j'ai bien reçu votre chèque mais je n'arrive pas à l'encaisser. Et ce mec là me réclame 10 ou 15 euros d'intérêt par rapport au chèque qui a été refusé parce que je ne l'avais pas mis au courant. J'ai dit non hors de question en 3 semaines je pense que le chèque aurait eu le temps d'arriver à destination et moi j'aurais reçu mon colis derrière. Je décide de supprimer tous les messages et je passe à autre chose. Et 2-3 jours plus tard je me souviens j'étais avec ma copine à l'époque on était à l'heure du repas. Ma mère m'appelle et ma mère un petit peu énervée me dit dis donc c'est qui ce mec qui me réclame de l'argent apparemment tu aurais acheté quelque chose et tu veux pas lui donner de l'argent ? Et je vous jure que c'est pas une blague ce mec est allé chercher mon nom de famille dans les pages blanches. Il y a quand même 2 points de mesure je me fais arnaquer de 80 euros je porte plainte à la police j'ai absolument rien par contre ce mec il va chercher mon nom dans le bottin et lui il va récupérer ses 15 balles. Et je dis à ma mère il est hors de question que je lui renvoie 60 euros et il n'y avait qu'à recevoir son enveloppe en temps et en heure. Ma mère me met un coup de pression pas possible parce que je peux toujours m'attendre au pire et le pire ce qui arrive c'est que ma copine en rajoute une couche 2000 plus tard. Et moi dans ma tête j'ai dit non c'était hors de question c'est mort il peut aller se faire voir quoi. Malheureusement le lendemain je refais un chèque de 15 euros avec un petit texte en mettant tout vient à point qui sait t'attendre enfin je lui fais une petite leçon de philosophie bref. Et là comme par hasard il recevait son chèque 2-3 jours après comme convenu. Alors je sais que vous allez me dire oui t'as fait opposition mais tu aurais dû prévenir le gars comme quoi tu as annulé le chèque parce que tu avais l'ombre d'un doute. Mais le gars qui me fait du harcèlement pendant 2-3 semaines en disant oui vous m'avez pas envoyé le chèque je vais remettre le produit en vente nanana nanana ça c'était aussi du harcèlement. Je suis désolé donc pour moi ce genre de choses je ne le fais quasi plus. Si j'arrive maintenant à trouver des bonnes affaires ou quoi dans ma région bah je le fais ici maintenant à condition qu'il m'arrive plus rien derrière. Et voilà cette petite histoire se finit là. Si vous êtes arrivé à une mésaventure dans le jeu vidéo ou dans le rétro gaming bah racontez la moi dans les commentaires. Si ça t'a plu n'hésite pas de me rajouter un gros pouce bleu ce qui me ferait énormément plaisir. N'oublie pas de la commenter ou de la partager. Et si t'aimes mon univers viens t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de rajouter la petite cloche pour être au courant de mes toutes dernières vidéos. On se retrouve pour une prochaine. D'ici là portez vous bien et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501